Ça se passe en Afrique du Sud dans un lodge le soir après le safari au moment du dîner. Il y avait de la viande grillée au menu à ce moment-là. Et je pense que l'odeur de cette viande a attiré fortement toute une famille de ratels qui est arrivée et qui s'est empressée d'aller chercher son dû. Donc c'est quand même un animal relativement agressif. Moi, j'ai fait ma propre petite expérience à ce moment-là et j'ai commencé à charger l'un des ratels. Et évidemment, je n'ai pas continué longtemps parce qu'il m'a vraiment chargée en retour d'une façon très, très agressive. Donc tout le monde a laissé les assiettes, etc. Ils sont allés chercher toute la viande qu'il y avait un petit peu partout. Ils étaient quatre ou cinq, si je me souviens bien, vraiment la grande famille. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et ils sont repartis. Dernier épisode de notre voyage dans les savanes de l'Afrique sauvage. Avec Adeline Lobès, notre guide de brousse. Adeline est spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, Adeline nous décrira l'incroyable oryctérop, cet animal qui ressemble à une chimère. Un tiers cochon, un tiers lapin et un tiers kangourou. Et nous finirons cette grande série d'Afrique sur quelques souvenirs d'Adeline, impliquant notamment cette intrépide crapule de ratel venu dérober le barbecue de tout un groupe à l'occasion d'une veillée dans un campement. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre final. C'est parti. Salut Adeline. Salut Marc. Je voudrais qu'on enchaîne sur un animal extraordinaire, unique en son genre, qui est l'oryctérop. En africain, on l'appelle l'artvark, ce qui veut dire littéralement le cochon de terre. Voilà, l'artvark, qui est aussi le nom anglais de l'oryctérop. Est-ce que tu peux me décrire cet animal ? On va faire comme au Moyen-Âge, c'est un peu un mix entre trois animaux, l'oryctérop. Oui, je dirais que c'est un mix entre le cochon, le lapin. C'est un animal qui vraiment ressemble à un animal préhistorique, qui est sur terre depuis très 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 longtemps, totalement nocturne, et il sort vraiment aux alentours de 23h minuit dans la savane, pas avant. Donc c'est vraiment difficile de l'observer, parce qu'en général, quand on part en safari de nuit, on part de 7h à 10h, on va dire. Donc c'est vraiment très très difficile de le voir. Il est particulier, il a des grandes oreilles, il a vraiment le groin du cochon allongé. Des oreilles de lapin, tu l'as dit, une queue de kangourou ? Oui, voilà, effectivement, j'avais oublié la queue de kangourou. Et puis les dodus, ils ressemblent vraiment au niveau de la corpulence, effectivement, un cochon un peu plus bas sur patte. Ce n'est pas un playboy dans la savane, l'oryctérop. Non, ce n'est pas un playboy. Effectivement, c'est un animal relativement oublié. On a tendance à ne pas trop le connaître, parce que justement, on l'observe vraiment très difficilement. C'est un animal qui va principalement utiliser les termitières pour faire son terrier. des termitières abandonnés, qui se nourrit aussi de termites. Et voilà, on n'a pas énormément de faits sur l'oryctérop, parce que ce n'est pas un animal qui a été énormément étudié par les scientifiques. Et moi, sur le terrain, j'ai dû le voir deux fois. Mais c'était vraiment un animal très timide, qu'on voit toujours tout seul. Alors, j'ai vu une fois une photo avec des bébés, mais c'est vraiment exceptionnel. Oui, exceptionnel aussi, c'est qu'il a un mode de défense qui est vraiment particulier. J'ai du mal à l'envisager et à comprendre comment il fait. Mais apparemment, c'est un animal qui a d'énormes griffes pour détruire les termitières dans lesquelles il se nourrit. Et c'est un animal qui ne court pas très vite. Et sa défense, c'est de s'enterrer le plus vite possible. Il creuse un trou et il se met dedans. J'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher. Mais apparemment, ça a été observé. Et les griffes sont énormes. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils creusent des terriers de façon hyper rapide. Signaler aussi que l'oryctéropes se nourrit d'une sorte de concombre, alors qu'il ne ressemble pas à nos concombres à nous, qui est entouré d'une coque assez dure, mais qu'il arrive à casser. Et apparemment, en Afrique du Sud, là où il y a ce genre de fruits un peu éclatés sur le sol, les gens savent qu'il y a des oryctéropes. C'est le sausage tree, l'arbre à saucisses ? Peut-être. J'avoue que je ne sais pas. Je crois que c'est ça, oui. Ce qu'on appelle le sausage tree de façon plutôt commune en Afrique du Sud. D'accord. Un peu beige. D'accord. OK. Bon, ben voilà. Du coup, avec cet oryctéropes, on a fini la liste des animaux que j'avais notés, chère Adeline. Oui. Est-ce qu'il y a des animaux qu'on a oubliés ? Non, je pense qu'on en a oubliés plein et ce n'est pas grave. Je voudrais faire un truc que je fais rarement. Parler un peu de toi et de ton métier. Tu nous as parlé des vervets qui venaient fouiller dans ta tente. Je voudrais que tu finisses en nous racontant quelques souvenirs de Bruce. J'ai une anecdote sympa sur le Green Mamba, justement, je parlais des petits, en fait, des bébés qui ont aussi un volume de venin qui est aussi important que les grands. Parce que je me souviens, ayant été au Masai Mara, rentrant dans ma tente et avoir trouvé, après m'être tranquillement installé sur le lit, voir un tout petit Green Mamba grimper le long de l'ossature du lit. Donc, malheureusement, dans ces cas-là, c'est assez compliqué à gérer. Parce qu'il faut savoir que sur place, comme on sait que c'est un animal qui est très dangereux, voire mortel, qu'on est au milieu de la brousse. Même si on a les flying doctors, comme on appelle ça, c'est-à-dire les docteurs volants. Tu arrives en hélicoptère ? Ils arrivent en petit avion, effectivement. Et c'est une assurance qu'on a toujours quand on va dans la brousse. Ils arrivent très, très, très rapidement. Mais donc, voilà, on prévient les gardes, etc. Et en général, malheureusement, ils le tuent. En Afrique du Sud, on a de plus en plus des grandes branches qui permettent d'attraper le serpent au niveau de... C'est quelque chose qui a été créé, je crois. De la tête ? Oui, qui a été créé, je crois, au Danemark, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super utile. Il n'est pas un serpent ? Oui. On les déplace, tout simplement, et on va essayer de le mettre plus loin. Ça paraît aberrant qu'il tue des serpents. Oui, mais c'est très, très courant. C'est très courant parce que c'est un animal qui fait très peur, surtout les mambas, clairement, parce que dans les villages, quand on se fait mordre par un serpent, en général, on meurt. Donc ça, c'était une petite anecdote. Je me souviens, celle des ratels. Je ne me souviens pas de cette anecdote qui concerne un de mes animaux préférés. Et là, c'est mon ami Stan, que je salue. Salut Stan, c'est son animal totem, le ratel. Je veux bien que tu racontes cette anecdote. Donc, ça se passe en Afrique du Sud, dans un lodge, le soir après le safari, au moment du dîner. Il y avait de la viande grillée au menu à ce moment-là. Et je pense que l'odeur de cette viande a attiré fortement toute une famille de ratels qui est arrivée et qui s'est empressée d'aller chercher son dû. Donc, en fait, c'est quand même un animal relativement agressif. Moi, j'ai fait ma propre petite expérience à ce moment-là et j'ai commencé à charger l'un des ratels. Et évidemment, je n'ai pas continué longtemps parce qu'il m'a vraiment chargée en retour d'une façon très, très agressive. Donc, tout le monde a laissé les assiettes, etc. Ils sont allés chercher toute la viande qu'il y avait un petit peu partout. Ils étaient quatre ou cinq, si je me souviens bien. Vraiment, la grande famille, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et ils sont repartis. J'adore tes anecdotes. On n'en a pas assez profité, donc j'en veux bien encore. Des anecdotes de Bruce. Des anecdotes de Bruce, il y avait le petit zèbre. Et ça, on en a parlé. Interaction avec des éléphants, interaction avec des... Ah oui, interaction avec des éléphants, ça, c'était assez exceptionnel. Mais il y en a, effectivement, il y en a pas mal. Donc, il y a eu des charges dans le Kruger quand on guidait des clients. C'est toujours compliqué parce que les gens ont envie de s'approcher au plus près des animaux, surtout quand on a des photographes animaliers. Il faut trouver la bonne distance et la justesse entre la protection de l'animal et le respect de l'animal, surtout et de sa zone de confort, et le fait de contenter les visiteurs. Et donc, des fois, c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. Et puis, des fois, on tombe sur des gros mâles, comme j'en ai déjà parlé, qui sont assez agressifs ou pas forcément bien lunés. Et donc, démarrer vite en trombe, vite commencer à partir le plus vite possible en se faisant courser par un éléphant sur plusieurs centaines de mètres. Ou alors, la fois où, en fait, à l'arrière d'un 4x4 tout ouvert, il y a un jeune éléphant qui est arrivé par derrière. Et j'étais, moi, à ce moment-là, à l'école de guide, donc en apprentissage. Et on a la trompe d'un jeune éléphant qui est venu, qui est arrivé. Il était très curieux. Les jeunes sont souvent très curieux ou alors ils essayent de nous intimider. Là, on a juste senti la trompe qui est venue nous chatouiller derrière la tête toutes les deux. Et on l'a laissé faire. Il a vraiment passé, c'était incroyable cette curiosité. Il a passé le bout de sa trompe sur notre visage, tout au long du visage, à toutes les deux. Comme un enfant. Oui, ou comme pourraient le faire aussi des personnes malvoyantes, en fait, pour essayer de voir les traits du visage. C'était vraiment incroyable. OK. Moi, je me souviens, quand j'étais en Afrique, j'ai assisté à deux événements qui ne ressemblent pas trop au tien. Mais à un moment donné, j'étais dans un endroit où il y a eu un envol massif d'énormes fourmis volantes. Bon, ça, ça arrive partout, tout le temps. Mais là, juste, elles étaient toutes énormes. Et en fait, très vite, il y a des martinets et des hirondelles qui sont venus. Et en fait, c'était un champ presque opaque. Et j'étais au centre de ce truc. Enfin, j'étais au milieu d'une espèce de nuage de fourmis volantes. Il y en avait vraiment des milliards. Et en fait, je me souviens du bruit que faisaient ces oiseaux qui venaient les choper à quelques centimètres, dizaines de centimètres de mes oreilles. Et en fait, c'est le bruit de leur bec qui claque, qui les chope, mais à pleine vitesse. On se sent petit, même si c'est des petits animaux. Enfin, voilà. Donc, j'ai vécu un autre événement, bon, pareil, que je ne pensais pas vivre dans ma vie. C'est que je crois que c'était au Malawi. J'étais au Malawi. Tous les gens locaux agriculteurs attendaient la pluie depuis tellement longtemps. Il n'avait pas plu. C'est un peu l'histoire classique. Et tout le monde attendait la pluie impatiemment. Et en fait, il est arrivé très brutalement, la pluie. Et à ce moment-là, je me baladais dans un champ. Il a commencé à pleuvoir des trompes d'eau. Des trompes d'eau. Je pense que tu as déjà vécu ça aussi. Et c'est drôle parce qu'en l'espace de quelques dizaines de minutes, le champ dans lequel j'étais était recouvert de grenouilles. Et on ne voyait même pas d'où elles pouvaient venir. C'était tout sec avant, partout. Et d'un coup, c'était recouvert. Je marchais. Enfin, il y avait 100 grenouilles qui sautaient pour ne pas que je les écrase. C'était un truc de dingue. Tu as deux souvenirs que j'ai, que je raconte aujourd'hui, parce que c'était en Afrique, que je n'aurais pas d'autres occasions de les dire. J'en ai une chouette aussi avec un lion. Peut-être pour terminer, on était dans le Halarali Transfrontière Park, qui est un parc très peu visité qui est au nord-ouest de l'Afrique du Sud. On avait une toute petite voiture et c'est vraiment un parc plutôt désertique ou semi-désertique où on va en général en 4x4. Et là, on avait vraiment une toute petite voiture de base, je vais dire. Et puis, on était en fin de journée. On devait effectivement rentrer assez rapidement au camping parce qu'à la fin de journée, au moment où la nuit tombe, on doit rentrer et regagner dans les parcs nationaux, regagner les hébergements. Et on était en train d'observer une troupe de lions. Et donc, au moment où les 4x4 ont commencé à faire de bruit, à redémarrer, les lions ont commencé à se lever et à s'éveiller. Et un jeune lion, reconnaissable parce qu'il avait vraiment le début d'une crinière, a commencé à venir vers nous, s'est approché. Et évidemment, avec la voiture qu'on avait, on était vraiment au niveau du lion, pour le coup, pas comme les 4x4 qui étaient beaucoup plus gros. Et un jeune lion qui est arrivé au niveau du rétroviseur et qui a commencé à vouloir le croquer. J'avais la fenêtre à moitié ouverte et c'était pour le coup vraiment impressionnant. Et juste le fait de démarrer la voiture, elle a fait fuir, il a bondi et il est reparti en arrière. Mais c'était vraiment pour le coup très très proche. Chère Adeline, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je te remercie beaucoup de ta patience. Merci. Je rappelle que tu es venu de Toulouse jusqu'à chez moi pour enregistrer cette série d'émissions. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cet effort, ce déplacement. Je te souhaite une très belle soirée. et puis à très bientôt. Merci Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson de générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada